... pointe de l'iceberg du racisme et des violences policières aux Etats-Unis. Est-ce que la société américaine aujourd'hui replonge dans ce genre de travers ? Elle ne replonge pas. Là vous avez raison, c'est qu'il y a un phénomène national. Maintenant qu'on vient d'isoler Baltimore de Ferguson et des autres cas, il y a un problème national, celui du policing, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les interprétations... Il y a un problème avec la police américaine. Il y a un problème avec la police américaine, mais elle en est consciente elle-même. Il y a eu beaucoup de révisions qui ont été faites dans différentes villes, comme Atlanta, dans l'état de Washington aussi. Et il y a un problème sous-jacent de racisme, mais c'est plus la question de l'interprétation et des méthodes d'interpellation, pardon, et des relations entre la police et la société civile. Il y a un débat au sein de la police très important. La police est exposée aussi parfois avec un effet de zoom, parce que l'utilisation des smartphones, par exemple, qui chaque fois mettent en exergue des bavures policières, font que, évidemment, il y a une distorsion parfois de la perception de l'opinion publique sur les réalités et les conditions de travail des policiers. D'une situation à l'autre, on peut faire des amalgames. Or, il ne faut pas simplifier à l'excès. La question du racisme, elle est sous-jacente, elle existe. Je vous rappelle qu'à la suite de Ferguson, il y a un rapport du département de la justice fédéral qui a clairement mis en exergue le traitement particulier fait aux minorités, qui sont aussi les endroits dans lesquels le risque d'être tué pour un policier est le plus élevé, six fois plus élevé que dans les zones blanches. Il faut tout prendre en compte pour dire qu'il y a un problème de racisme sous-jacent, certes, mais qui n'explique pas les questions des bavures policières et qu'il y a énormément de débats très intenses et de révision des méthodes, s'agissant qu'il s'adresse aux minorités de couleur, y compris par les policiers qui eux-mêmes sont issus des minorités de couleur, au sein de la police dans l'ensemble du pays. Les autorités dans tout ça, on vient d'évoquer la réaction de Barack Obama, le président américain Barack Obama, qui a réagi il y a quelques instants à peine. On a l'impression finalement qu'à part ces déclarations, il ne se passe pas grand-chose. C'est quand même le premier président noir des États-Unis. Et on n'a pas l'impression que depuis qu'il a été élu, depuis son premier mandat, les choses se soient fondamentalement améliorées pour les minorités américaines. Mais je pense qu'il est plutôt la fin d'une histoire que le commencement d'une histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution considérable, vous le savez, vous connaissez bien les États-Unis sur les droits civiques et l'intégration des Noirs dans la société américaine. Maintenant, ensuite, il y a d'autres facteurs qui, eux, durent, se prolongent de génération en génération. Je vais préciser la question. Qu'est-ce qu'il a fait Barack Obama pour les minorités, pour les Noirs, pour les Hispaniques, pour les autres minorités aux États-Unis ? Est-ce qu'elles vivent mieux aujourd'hui qu'il y a pratiquement huit ans ? Non, il n'a pas fait plus que George Bush. En réalité, George Bush a peut-être fait plus parce que c'est lui qui a nommé à plusieurs postes de très haute responsabilité des gens de couleur hispanique et Noirs aussi. Obama a eu, en revanche, un discours qui est peut-être difficile à entendre mais qui, en revanche, permet peut-être de redresser, de prendre des consciences au sein de la population afro-américaine qui est de ne pas toujours rejeter la responsabilité de sa situation socio-économique sur le reste de la société américaine et l'histoire américaine. C'est peut-être le meilleur service qui pouvait leur rendre d'être ferme, dur presque, avec eux, notamment sur la question de la cellule familiale. Il y a beaucoup dans les communautés noires de femmes seules avec des enfants, ce qui complique les choses. C'est ce qu'il a fait en termes de mesures symboliques.